Je vais vous proposer de voir ensemble la peinture d'un camouflage français sur un véhicule français. Il s'agit donc de la maquette LR du VBCI, sortie récemment, attendue par tout le monde, et qui finalement est une maquette plutôt réussie. Pour parler rapidement de la maquette, la seule chose principale qui a été refaite sur le modèle, c'est l'antidérapant. Les surfaces planes du VBCI sont recouvertes d'antidérapants assez prononcés, donc il a fallu refaire cet antidérapant sur la maquette. Pour cela, on a simplement utilisé des copeaux de médium, des particules très fines de bois qui ont devenu saupoudrées sur un lit de colle blanche. en essayant de protéger les différentes trappes qui n'en sont pas recouvertes, et aussi les différents bouchons ici, ainsi que les nombreux rivets de la caisse. Voilà, c'est la seule modification qui aura été faite sur ce modèle. Bien entendu, si on veut aller plus loin, il y a d'autres choses à dire, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Pour réaliser la peinture, en général, ce que je fais dans un premier temps, c'est que j'essaye de mettre en valeur les volumes de la maquette. Pour ça, j'utilise une technique en noir et blanc, qui s'apparente à ce qu'on appelle la technique dite d'illumination zénitale, qui vient des figurinistes. Dans un premier temps, l'ensemble de la maquette est recouvert d'un après noir. Donc ici, la tourelle. Donc ici, sur la tourelle. Donc moi, j'utilise, pour tout ce qui est après pour les maquettes, j'utilise les bases acryliques polyuréthane de chez Prince Auguste, parce qu'elles sont très faciles à appliquer, qu'elles ont une tension parfaite au final sur la maquette, qu'elles permettent aussi, par leur fine épaisseur, de recouvrir les éventuels défauts du modèle. Donc ici, on l'a pulvérisé directement avec l'aérographe, sans dilution. Donc c'est l'avantage aussi de ces produits-là, c'est qu'on peut les vaporiser sans dilution, directement du pot, sans avoir de soucis de gouttelettes ou de surépaisseur. C'est vraiment une peinture qui va très très bien se tendre. On l'applique à l'aérographe, avec une pression relativement élevée, on utilise une pression de 2 barres et une aiguille, donc une buse et une aiguille d'au minimum 0,4 mm. On peut monter jusqu'à 0,5 mm. C'est encore mieux avec des aérographes de ce type-là, donc aérographe double action, ici c'est à nouveau un aérographe Prince Auguste, qui est équipé d'une buse et d'une aiguille de 0,5 mm d'épaisseur. Donc ce type de taille de bus, c'est principalement pour effectuer des travaux sur des grandes surfaces. C'est idéal pour tout ce qui est couches de base ainsi que la pulvérisation des vernis. Je vais d'abord vous proposer de travailler sur la tourelle, pour réaliser l'illumination noire et blanche que vous avez ici. Le travail est déjà bien commencé sur la caisse. On reviendra sur la caisse par la suite. Donc là on a appliqué l'après noir sur l'ensemble de la tourelle. Sans réfléchir, c'est vraiment un après, vous pouvez l'appliquer les yeux fermés, vous aurez toujours le même résultat, avec des très belles surfaces bien lisses. Donc on prépare vraiment bien le modèle. Maintenant on va aller progressivement illuminer les parties hautes de la pièce. Donc progressivement on va utiliser du gris, puis du blanc. Donc toujours pareil, on ne change pas de gamme, on va utiliser l'après-gris polyuréthane Prince Auguste. Alors comme le pot est très grand, il faut bien le secouer, parce que tout se dépose au fond. Il existe des conditionnements plus petits. Mais c'est juste qu'après, quand vous prenez l'habitude de toujours sous-coucher vos modèles comme ça, vous faites une assez grosse consommation de ce type de peinture. Donc là par contre on va travailler en voile successif, donc on va avoir besoin de diluer la peinture. Cette peinture là, c'est une acrylique, c'est exactement, vous allez voir même à l'odeur, si vous arrivez à la sentir de là où vous êtes, c'est véritablement les acryliques polyuréthanes qu'on utilise pour les murs. Vous allez voir, l'odeur est la même. Alors pour la diluer, on va utiliser un petit récipient. Donc on verse la peinture. Et on va venir la diluer au moins 50% avec de l'eau. On homogénéise avec un pinceau. Alors pour décrire la dilution obtenue, en général on parle de consistance laiteuse. Ce qui ne veut en soi rien dire. Donc on va plutôt ici chercher à avoir une peinture, vous voyez, translucide. Et on va juste vérifier la dilution. Alors là c'est embêtant parce qu'on est ton sur ton. Donc on va commencer, en fait, on se tient globalement, l'orientation de l'aérographe doit être similaire au rayon du soleil. C'est-à-dire qu'en fait, pour le gris, on va faire une pulvérisation comme ceci. D'accord ? On va s'arrêter presque à l'horizontale. Un tout petit peu au-dessus de l'horizontale. Donc on va commencer comme ceci. D'accord ? Sous cet angle-là. Et progressivement, on va venir recouvrir les parties hautes au fur et à mesure. Donc on essaye toujours d'avoir un mouvement circulaire avec l'aérographe. Ça permet d'avoir un meilleur taux de recouvrement sans avoir des traces. Parce que si on fait comme ça, on risque d'avoir des traces au final, on va marquer des traits. Donc là, en fait, sur les parties, sur les plaques verticales, comme ici, on va commencer à travailler un dégradé, c'est-à-dire en laissant du noir en bas et on va descendre au fur et à mesure avec le gris en s'arrêtant à peu près aux deux tiers. Donc là, on va rajouter progressivement du blanc. Voilà, c'est pour aller plus vite, mais si on veut être vraiment rigoureux, il faudrait reprendre un godet, transvaser ce gris-là, ajouter du blanc, rediluer. La méthode la plus rapide aussi, c'est ça. Au fur et à mesure, quand on connaît bien ces peintures, quand on a un peu plus l'habitude, on peut se permettre de faire la dilution directement dans le godet de l'aérographe. Donc plus le mélange va être clair, plus on va travailler les zones en hauteur, c'est-à-dire plus on va remonter. Sachant que là, le toit, qu'on insiste beaucoup sur le toit de la tourelle. Notez qu'au fur et à mesure, le geste est beaucoup plus court que tout à l'heure. Donc là, maintenant, on va terminer avec du blanc pur. Toujours bien nettoyer, surtout quand on travaille avec les acryliques, toujours bien nettoyer l'aérographe le plus régulièrement possible. Se forcer même à y penser. Parce qu'avec les acryliques, vous allez avoir des petites particules qui vont venir se coller sur l'extrémité de l'aérographe. Vous venez en fait nettoyer l'aiguille avec le pinceau. C'est de l'eau, oui. Pour la dernière passe, on dilue fortement, quasiment deux tiers d'eau pour un tiers de peinture. Comme j'ai dû changer d'aérographe, je suis sur une bus qui est beaucoup plus fine, qui a été destinée à réaliser le camouflage. Donc on est en 0,2. Donc c'est une bus qui s'obstrue assez rapidement de ce fait-là. Donc qui nécessite des nettoyages assez fréquents. Donc, ça va nous permettre de voir un petit peu le nettoyage de l'aérographe. Ça va être assez nécessaire. Donc pour nettoyer l'aérographe, on retire les différentes buses. Hop ! Tête de buse. Toujours le même laïus que d'habitude, toujours pousser l'aiguille. Parce que si vous la tirez, vous allez amener de la peinture dans tout ce qui est parti, arrivé d'air. Donc le nettoyage, c'est toujours très fastidieux, c'est nécessaire, mais des fois, on passe plus de temps à nettoyer son aérographe qu'à peindre, finalement. Ouais, parce que comme ça, je maîtrise bien le... Ouais. Non, non, pas. À fond, j'arrive en butée. Je force pas, tu vois, mais j'arrive en butée. Sinon, moi, j'ai un nettoyeur ultrason. Voilà. Donc c'est un côté pratique. Tu mets dedans, et puis tu mets en route le truc. Non, je l'ai eu chez Pearl Diffusion. Ah, c'est déjà mieux, putain. Donc après un nettoyage, ça va être beaucoup plus facile. Voilà. Donc là, on vient travailler les effets... Les effets de dégradé. Pour le moment, on est toujours de façon très générale. C'est-à-dire, en fait, à l'image des rayons du soleil. Éventuellement, on peut créer des zones de contraste plus fort, comme on peut le voir sur le modèle terminé. Enfin, le modèle terminé. Le modèle terminé d'être apprêté. Vas-y. On peut créer des contrastes très forts en utilisant des masques. Comme ici, en fait... Oups. On fait ressortir, donc, différents détails. Ici, les épiscopes. On peut aussi créer, en fait, des contrastes au niveau des plaques. C'est-à-dire, là, le bord de chaque plaque. Ça permet, quand on a un blindé comme ça, qui n'est pas très... qui n'est pas très bandant, au niveau des formes, qui n'est pas très excitant, parce que c'est une brique. C'est vrai, mais ça vient au fur et à mesure, tu sais. J'ai toujours un début de set un peu mou. Et dans tout, d'ailleurs. Dans tout ce que je fais. Par la fin, ça, par contre... Voilà. Et... Oui, donc, revenons-en à nos moutons. Donc, en fait, on va essayer de... On va essayer de... Donc, vraiment, de créer des contrastes pour faire ressortir les différentes plaques de structure. Pour, à la limite, créer des volumes qui n'existent pas nécessairement sur le véhicule. Notamment, essayer de refaire sortir ces plaques latérales. Donc là, vous avez l'effet de dégradé, qui reste bien visible. Mais aussi... Les plaques frontales avec une zone d'ombre marquée ici et, à l'inverse, une zone illuminée là. Et on sépare bien cette plaque-là des plaques qui lui sont juxtaposées. Donc, pour ça, par contre, il faut utiliser... Donc, un masque. Un petit morceau de cartonnette suffit largement. On va venir placer ce masque... C'est bon, tu vois ? On va venir placer ce masque ici, en fait, pour bien démarquer la zone et venir illuminer le haut de la plaque. On peut faire la même chose, éventuellement, avec... au niveau du mantelet... Hop ! Voilà ! Au niveau du mantelet, du canon. Comme on travaille avec un mélange dilué, il faut multiplier les zones... Multiplier les passes, pardon, sur la zone, en laissant bien sécher entre chaque passe. Alors, vous pouvez sécher avec l'air de l'aérographe, c'est-à-dire vous pulvérisez de l'air sans tirer sur la gâchette. Donc, après, vous pouvez reproduire cet effet-là autant de fois que vous le souhaitez, sachant qu'il va falloir pousser le contraste au maximum parce qu'on va recouvrir avec une couche de peinture par-dessus. Donc là, ce n'est pas un problème si l'effet final, en tout cas au niveau du travail sur la couche d'après, si l'effet final est trop prononcé. Ce n'est pas un problème. Au contraire. Plus il est prononcé, et mieux ce sera pour le travail d'après. D'après APR, et pas d'après ET. D'après avant. D'après avant, voilà. Mais avant l'après. Donc au final, donc là, en fait, je n'ai pas terminé. Il faudrait que je travaille avec des masques, les différentes parties, comme j'ai fait sur la caisse. Le souci, c'est que quand on travaille comme ça, on travaille sur des petites zones, donc il faut être prêt du... Il faut être prêt, en fait, de la pièce, ce qui n'est pas forcément très évident comme ça. Donc ce qu'il faut surtout garder à l'esprit et voir sur le résultat final, c'est que quand on regarde la tourelle du dessus, on est quasiment sur du blanc. Quand on regarde du dessous, on est toujours sur le noir. C'est-à-dire que même le dessous de certaines pièces qui sont donc dans l'ombre, comme ici, le dessous du support d'antenne anti-IUD, vous voyez que c'est noir. C'est resté noir. Donc ça nous permet d'avoir, de conserver un contraste, un contraste qui va être fort quand on va, à présent, appliquer le camouflage. Donc, on est sur un camouflage... On est donc sur un camouflage 3 tons, comme sur beaucoup de véhicules modernes, que ce soit français, américain, allemand. Seuls les tons, parfois, changent. Dans le cas du camouflage français, en vigueur actuellement, on est donc sur 3 tons, qui sont marron, vert, et noirs, un gris noir très foncé, on va dire. Ce qu'on appelle les teintes, en fait, ce qu'on appelle les teintes autant, même si ces dernières peuvent être soumises à caution quand on parle de véhicules français. Par exemple, le vert autant sur les blindés américains ressort différemment, est un petit peu plus foncé que sur les blindés français. Pour ce travail, comme on est sur une maquette, il faut tenir compte aussi du rapport d'échelle. C'est-à-dire que le rapport d'échelle, grosso modo, vous prenez le pot de peinture verte qui a servi à peindre le blindé réel. Si vous le mettez sur votre maquette, votre maquette, elle sera noire, elle ne sera pas verte. La compréhension des couleurs, en fait, doit tenir compte aussi du rapport d'échelle. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas, par exemple, aller dans un musée avec son pot de peinture, le mettre à côté du blindé et dire c'est bon, c'est la bonne teinte. Parce que dans ce cas-là, vous ne tenez pas compte du rapport d'échelle. Non seulement du rapport d'échelle, mais aussi de l'aspect visuel au final du blindé. Plus l'objet est petit, plus le contraste doit être fort. C'est-à-dire sur du 72e, on va encore plus marquer les contrastes que sur du 35e. Donc, tout ça pour vous dire que la teinte, la teinte parfaite dans le maquettisme, surtout blindée, elle n'existe pas. Le rendu peut se rapprocher au plus près du réel, mais la teinte exacte n'existe pas. Donc, pour le camouflage 3 tons, on va utiliser les peintures... Excuse-moi. Donc, on va utiliser des peintures Tamiya. Alors, l'avantage... L'avantage, c'est que dans la gamme, on dispose des trois teintes autant. C'est-à-dire le Natto Brown, le Natto Green et le Natto Black. Alors, ces peintures sont vendues pour être des acryliques. Toutefois, le meilleur diluant pour cette gamme de peintures, ce n'est pas nécessairement le diluant acrylique de la marque, mais plutôt le Laker Sinner. Les peintures Tamiya ne sont pas véritablement des vrais acryliques. Contrairement à la gamme Gunze, qui s'appelle maintenant Mr. Hobby, qui sont des vrais acryliques et qui peuvent être diluées avec le Sinner acrylique. Le seul souci, en fait, du Laker Sinner, c'est son odeur. Ça sent pas bon. Enfin, ça sent fort. Après, si vous aimiez la bonne période du trichloréthylène, etc., il n'y a pas de souci, vous êtes immunisés. Pour le schéma de camouflage, on va utiliser la notice, les plans en différentes vues de la notice LR. Elle est en noir et blanc. Éventuellement, elle est téléchargeable en couleurs sur le site. Mais bon, étant donné que les couleurs qu'on va utiliser, les trois teintes, on arrive à les distinguer sur du noir et blanc. Voilà. Donc, on a le vert qui est le plus clair, le marron et enfin, le noir. Le noir se retrouve toujours aux angles d'un véhicule français pour des raisons de camouflage, pour des raisons tactiques, pour des raisons... Je ne sais pas. Parce que si on fait un accro en se garant, c'est plus facile, en fait, de retrouver la teinte. Le noir, bref. Mais oui, c'est un niveau tactique. Mais c'est pour casser les angles, en fait. Donc là, je me suis un petit peu avancé sur le travail du camouflage. J'ai appliqué une première passe de vert. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que je ne vais appliquer chaque couleur qu'au niveau des zones où elle doit se retrouver. En règle générale, jusqu'à présent, on travaillait, c'est-à-dire, on appliquait la couleur la plus claire sur l'ensemble du blindé et ensuite, on venait faire ses tâches marron, puis noir. Parce qu'en général, dans cette façon, dans cette technique de faire, on allait toujours de la teinte la plus claire vers la teinte la plus foncée, tout simplement parce que la teinte la plus foncée vient recouvrir la teinte précédente. C'est donc plus facile de recouvrir du marron avec du noir que du noir avec du marron. Donc là, comme on a fait un travail de préombrage zénital sur le VBCI, on va se contenter d'appliquer chaque couleur au niveau de ces zones propres pour éviter de recouvrir le travail qu'on a fait avec le noir, le gris et le blanc. Donc là, on a fait une première passe je vais vous montrer avec le marron pour appliquer cette première passe. Alors, le camouflage, on va travailler avec des voiles successifs très dilués. Et de la même façon qu'on peint une figurine à l'acrylique, l'objectif, ce n'est pas d'avoir un résultat homogène. parce qu'on va revenir travailler au fur et à mesure avec des teintes plus claires, plus foncées pour retrouver à chaque fois, pour faire ressortir le travail de préombrage qu'on a fait. Je vais vous montrer en vrai ce que ça signifie. Donc, la dilution de la peinture Tamiya, c'est une peinture qui est très facile à travailler à partir du moment où on utilise les bons diluants. Dans le pire des cas, vous pouvez utiliser le diluant acrylique mais vous allez voir le résultat n'est pas le même. Elle sera, avec le diluant acrylique pour peinture acrylique, elle sera un petit peu plus mat, moins satinée et elle aura une couvrance moins importante. Avec le Laker Sinner, vous allez voir, elle va être directement légèrement satinée. Donc, pareil, normalement, on prépare son mélange dans un petit pot à côté, etc. C'est pour gagner du temps en fait que je fais ça. s'il vous plaît. Non, mais après, je ne vous empêche pas de faire... Non, mais quand on connaît bien après, quand on connaît bien ces peintures, quand on a l'habitude, voilà. Ce n'est pas une question de maîtrise, c'est une question d'habitude. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc, le marron, la peinture est neuve, donc il faut bien homogénéiser parce que souvent, on a le dépôt qui reste collé au fond. La pulpe, quoi ! Donc, on vient prendre la peinture avec un pinceau et hop ! Alors, le fait de travailler avec une peinture très très diluée, ça a deux avantages. Le premier, c'est effectivement ce que je disais tout à l'heure, ne pas recouvrir le travail qu'on a fait sur la couche d'après. Mais la deuxième chose, c'est que plus votre peinture va être diluée et plus la ligne de séparation va être diffuse. Si vous ne diluez pas assez votre peinture, vous allez avoir un effet de mouchetis au niveau de la ligne de démarcation. Voilà, donc il faut être très dilué. donc on va commencer, on va traiter, voilà, on va traiter ces deux zones marrons ici, oui, ces deux zones marrons ici et ici. Là, en fait, une fois qu'on a délimité la zone, alors sans trop appuyer, par exemple, ici, sur cette tâche verte-là, j'ai trop appuyé la limite, vous voyez ? Ça fait un trait qui est un petit peu plus foncé. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment délimiter de façon diffuse et ensuite, on remplit comme on le ferait en fait avec des crayons de couleurs sur un dessin. On va venir remplir toujours pareil avec, en décrivant des cercles avec l'aérographe. Alors, de temps en temps, donner un petit coup ouverture maximum de l'aérographe pour détacher les petites particules qui pourraient être collées sur le bout de l'aiguille. Ensuite, si vous travaillez de plus en plus près, l'avantage aussi, c'est de diminuer légèrement la pression. Sur cet aérographe-là, vous avez une molette qui vous permet de diminuer la pression des rentrantes. pour le moment, le résultat, ça fait très crayonnage. Mais c'est normal. Quand on a trop forte pression, vous avez vu, ça fait ce qu'on appelle des effets de toile d'araignée. Je vais vous montrer. Voilà, c'est sur un support poreux, donc l'effet va être moindre. C'est d'avoir ça, en fait. Ça va être plus facile là-dessus. Hop, voilà. Vous voyez ? Là, ça veut dire qu'on est soit trop fort en pression, soit trop dilué. Donc, si on diminue simplement la pression, on n'a plus cet effet, en fait. Comme vous avez vu, on travaille vraiment sur des couches translucides. sur des couches. Merci. 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 Là, je reprépare un petit peu de marron pour terminer, juste finir la partie avant, pouvoir ensuite mettre le noir, ça va aller vite le noir, et travailler après sur chaque couleur. Donc là, on va finir le marron, ensuite en passant au noir, ce qui ira beaucoup plus vite, et on va retravailler chaque éclaircie sur chaque couleur, pouvoir bien faire ressortir le travail de contraste qu'on avait fait précédemment. Donc pour nettoyer l'aérographe, comme on a utilisé de la Tami avec du Laker Sinner, on utilise le Laker Sinner pour nettoyer. Et seulement en dernier lieu, on fera avec de l'eau. En même temps, c'est tellement agréable, ces petites vapeurs, on a du mal à s'en passer. En fait, moi quand je fais ça, je travaille avec un masque, mais pour parler, c'est moins facile. Je fais ça avec un masque à cartouche. Donc là, on va finaliser avec le noir sur la partie avant. Donc plus la peinture, en fait, plus la couleur est foncée, plus la couvrance va être obtenue rapidement. Donc là, ça va aller, vous allez voir, ça va aller très vite. Donc vous voyez, ce n'est pas un noir noir. Noir, noir ! Donc c'est la couleur noire au temps. Alors, carrément, sortez de ce corps ! C'est donc la couleur noire au temps. Donc il y a un noir, vous voyez, légèrement vert, vert, foncé, gris. Alors, autre règle aussi, en général, c'est qu'étant donné qu'on va faire des vieillissements derrière, qu'on veut assombrir ou éclaircir les teintes, on ne travaille jamais avec du noir pur. Parce qu'on ne peut pas assombrir le noir pur. Comme le blanc. On ne travaille jamais avec du blanc pur. Plutôt préféré du blanc cassé, etc. Pour le noir, c'est la même chose. Donc là, c'est idéal. Là, c'est donc idéal, en fait, pour faire le... C'est une couleur qu'on a utilisée pour les jantes. Donc les jantes, avec... Pareil, sur les jantes, on a fait un dégradé. On a une teinte plus claire ici, une teinte plus sombre là. Donc on a vraiment une illumination, un éclairci au niveau du haut de la jante. Donc cette teinte-là, qui est normalement du noir, va être facilement... On va pouvoir facilement la vieillir et la patiner avec des lavis, avec des huiles, etc. pour faire ressortir les boulons. Ce qu'on n'aurait pas pu faire sur du noir pur. Donc toujours pareil. Dilution très importante. Bus de 0,2. La pression, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais la pression, là, au niveau de l'aérographe, on est à 2 bar. Mais on travaille avec la molette de diminution de pression au niveau de l'aérographe. Donc on est environ à 1,2 bar. En général, je sais que j'ai des collègues qui travaillent à 0,8. Moi, je préfère toujours être au minimum à 1 bar. 0,8 est assez... Je trouve ça difficile. Après, ça dépend aussi du type d'aérographe que vous avez, du type de bus et de la façon dont vous travaillez vos camouflages. Si vous travaillez très près, si vous travaillez très loin. Donc voilà, on applique le noir. Donc on a fini la partie avant. Petit truc là. Donc maintenant, on va venir retravailler chaque teinte avec des tons plus foncés, des tons plus clairs pour essayer de faire bien ressortir les différences de contraste qu'on avait fait précédemment au niveau de la couche d'après. Alors vous voyez que suivant la teinte, les effets de contraste ressortent plus ou moins. Là, on avait des effets de contraste très poussés. Donc on les a pour le moment, on les a conservés. Sur le vert, c'est pareil. Vous voyez qu'on a quand même, on distingue encore des zones d'éclaircie, des zones d'ombre. Par contre, sur le noir, c'est là où il va falloir travailler un petit peu plus pour faire ressortir parce que la couvrance du noir a fait qu'on ne voit plus le travail qui a été fait au niveau des éclaircies de la base. Donc pour éclaircir, on ne va surtout pas utiliser de blanc, parce que le blanc va avoir tendance à affadir les tons. Donc on peut utiliser du chair. Le chair, c'est une couleur en outre qui va vous permettre d'éclaircir n'importe quelle teinte. Donc ça, vous utilisez simplement du chair, ajouté au vert, ajouté au noir ou ajouté au marron. Après, il y a la solution foufou. La solution foufou, c'est de passer sur des teintes hyper flashy. Pour vraiment créer un contraste maximum dont on sait qu'après, il sera légèrement adouci en utilisant des filtres ou en utilisant des traitements avec des huiles. Donc là, ce serait un parti pris de travailler avec ce type de teinte. C'est globalement le même travail qu'on aurait pu faire sur une couche de base unie, transposée à un camouflage trois temps. C'est la même chose, sauf que vous multipliez le travail par trois. Mais c'est exactement la même chose. Donc, toujours pareil, on imagine que je fais ça dans un godet. Là, on fait directement... Il y a une clinique au Brésil qui fait greffe de bras, non ? Non, c'est en Inde. Ah, en Inde. Bah oui. C'est la Shiva Clinique Institute of... Oui, d'accord. Donc on va préparer notre mélange pour éclaircir. Voilà, donc on est sur une teinte qui est à la limite du fluo. Du Vert Pomme Prairie 1940, collection 1935. En fait, ce n'est pas un problème, non, c'est toutes les teintes sont mat. Mais on a quand même un résultat qui est légèrement satiné. En plus, là, on travaille sur une couche. Là, la couche de peinture, elle est très, très, très fine. Donc on va travailler avec les masques. Donc, avec ou sans masque, on peut même commencer sans masque, en fait. Là, c'est un phénomène quand on est trop dilué. Au lieu d'éclaircir, on fonce. Donc, dans ces cas-là, ce n'est pas un problème. C'est parce qu'en fait, tout simplement, ce que j'expliquais tout à l'heure aussi, c'est toujours assez dur de recouvrir une peinture foncée avec une peinture plus claire. Donc là, il faut bien doser. Il faut trouver le bon compromis. Non, tu as vu, je change de mot. Je mets le compromis. On va même, à la limite, pousser le vis. Jusqu'à éclaircir sa teinte un petit peu fluo. Comme on rajoute de la peinture, il ne faut pas oublier d'avoir dilué, d'ajouter du diluant. Donc là, on va faire les épiscopes. On met simplement un masque ici. Et on vient travailler uniquement la partie supérieure de l'épiscope. On va faire de même sur les autres. Alors après, pour les plus petits détails, soit vous arrivez à maîtriser votre aérographe, vous avez l'habitude, soit vous pouvez les reprendre après au pinceau. Donc là, je vais faire croire que je maîtrise mon aérographe. On va juste faire le dessus. Voilà. Donc là, on va venir éclaircir le haut des panneaux, comme on avait fait avec la base. Voilà. Même chose ici. Plus vous allez éloigner votre aérographe et plus vous allez diffuser sur une surface grande mais en petite quantité la peinture. C'est à dire qu'en fait vous pouvez très bien travailler votre dégradé avec un seul mélange quasiment. Simplement en jouant sur la largeur des mouvements que vous faites avec votre aérographe et la distance et la rapidité aussi. Alors éventuellement si on se sent l'âme d'un conquérant on peut tenter juste de faire ça. Même chose ici. Maintenant on va travailler sur les panneaux. Là globalement on ne fait qu'accentuer ce qui retransparaît de la couche de camouflage. On reprend simplement ce qui a été fait à l'origine. L'avantage en fait c'est qu'on a pris beaucoup plus de temps à étudier quelle zone on va éclaircir, quelle zone on va assombrir. On a pris beaucoup plus de temps à faire cette étude là quand on a fait la couche d'après. C'est à dire que globalement maintenant que la couche d'après elle est faite, on ne fait que suivre un schéma qu'on a fait, qu'on a créé. En fait on débranche son cerveau maintenant. C'est ça en fait. On suit simplement. Donc pour le marron on va utiliser du orange. Après comme je vous disais tout à l'heure, c'est véritablement un parti pris travailler avec des teintes comme ça très flashy. C'est vrai que pour le moment le résultat a fait très artificiel. On est loin du VBCI. On est loin du VBCI véritable qu'on voit en Afghanistan etc. Mais on adapte aussi le contraste et la force des contrastes qu'on obtient sur la couche de base qu'elle soit unie ou camouflée. On adapte nos contrastes au type de vieillissement qu'on va faire. C'est à dire que si on sait qu'on va avoir un vieillissement appuyé, qui va donc avoir tendance à recouvrir ou à foncer la couche de base, on va donner des contrastes très très forts. A l'inverse, si on a une patine qui est beaucoup plus light avec très peu d'huile, juste un petit peu de pastel, choses comme ça. Là on va essayer d'avoir, dès la couche de base, le contraste qu'on veut au final. Je sais que je vais à la fois utiliser des lavis d'huile, des énamelles, que je vais utiliser aussi beaucoup de pastel et aussi de poussière appliquée avec l'aérographe. Je sais que je vais masquer énormément du travail de la base. Donc j'ai vraiment besoin d'avoir un contraste qui est très très fort. Ça dépend en fait. On adapte la dilution à la marque et on adapte aussi la dilution au travail qu'on va faire. Si on veut faire une couche de base, on va être quasiment sur du 40% de peinture et 60% de diluant. Après, si on travaille des éclaircies, des petites retouches, on va augmenter la proportion de diluant. C'est à peu près la même teneur pour les acryliques Mister Hobby. C'est un peu plus différent pour les Prince Auguste. Sachant que si on utilise la gamme aéro, on a moins besoin de la diluer. On a besoin de la diluer quand même, mais moins. Si on utilise la gamme pinceau qu'on peut aussi utiliser à l'aérographe, il faut beaucoup la diluer. De l'ordre de 80% quasiment à 90% pour les retouches. On n'a pas la couvrance qu'on voudrait, donc on va rajouter du orange. La carte conseillée pour faire les masques, la seule carte pour faire les masques. Donc comme on a fait tout à l'heure avec le vert au niveau des épiscopes, on fait la même chose sur les marrons. On a additionné un petit peu de noir pour avoir une teinte un peu plus claire. On va voir si c'est suffisant. Si jamais c'est pas suffisant, on rajoutera éventuellement un tout petit peu de chair. Le noir est toujours assez dur de trouver un mélange qui va bien pour éclaircir le noir. Le mélange est simplement le noir de base dans lequel on a mis le orange qu'on a utilisé pour les éclaircies du marron. Moi ça paraît pas mal. On peut peut-être éclaircir un petit peu. Pour ça on utilise du chair, mais il faut en mettre vraiment une pointe. parce que ça a tendance toujours à très éclaircir. Ou éventuellement deux. Voilà. Vous pouvez vous donner de la chance de vous aider. Vous avez des coups de carbone, vous avez des coups de carbone. Vous êtes des coups de carbone sur l'écriture. Donc toujours pareil, logiquement pour avoir le même éclairci sur chaque teinte, on a éclairci cette arête-ci du côté gauche, donc on va faire l'éclairci du même côté pour le noir. Non, non, j'ai fini, là, donc voilà, on aura traité, donc, là, on s'en fout, il n'y a plus personne, donc on aura traité, avec la technique dite de l'illumination zénitale, voire limite modulation, mais tout ça, c'est juste une histoire de termes, qu'on aura traité la partie avant du VBCI sur un camouflage 3 tons. Donc l'objectif, c'est de créer des contrastes très forts pour mettre en valeur des volumes soit existants, soit à la limite de créer des volumes quelque peu artificiels pour mettre en valeur le modèle. Voilà, donc avec des teintes très, 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 on va dire, à la fois très contrastées, qui vont du très clair au très foncé, ce qui se voit notamment sur le vert et sur le orange. Par la suite, ce contraste très fort va être petit à petit diminué par le fait qu'on va appliquer différents traitements, des empoussiérages, des énamelles, un vieillissement, une patine, qui vont faire que ça va diminuer ces contrastes très forts, mais qui resteront visibles sur le résultat final. Voilà, merci, merci, merci. Merci, merci. Un petit coucou alors.